Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao où on reprend notre aventure et je n'avais pas du tout vu mais on est passé en crise et genre bien violemment en crise là on avait 20 centres de cul de niveau 4 on est passé à 17 et ici il y en a deux qui sont passés niveau 3 donc il y en avait deux qui se sont fait piller et un qui a été totalement rasé visiblement donc il va falloir qu'on s'active si on ne veut pas rester dans l'histoire comme un mec qui galerie ah tiens c'est marrant on a des trucs ah oui on a dévoué Aninurta, découverte d'Achur, découverte d'Ishtar, vassaliser la Syrie, on a pas mal de trucs à beaucoup marchanter avec eux excellent du coup on a 3 en sagacité, 6 en piété donc on passe pieux du coup durée de prière plus 2 et 10% de morale pour toutes les unités de garde du corps ok on peut avoir qu'un bonus en même temps ça serait pété sinon ce serait un petit peu pété et les découvertes bah du coup ça ne peut arriver que une fois c'est à dire que notre fils ne pourra jamais découvrir ces dieux là mais par contre ça marche peut-être quand on découvre d'autres dieux que la Mésopotamie allez savoir nous verrons pour le moment on avait un échange expiré qu'on a géré normalement le chamin, on est d'accord on est d'accord, il est là il est là, il est là donc on renforce un petit peu nos armées on va aller chercher ce truc là qui visiblement pour le moment n'intéresse personne à part nous et nous ça nous intéresse beaucoup en plus c'est une terre sacrée donc tant mieux ici, ah oui ça c'est toujours les Duranky leurs logos sont hyper proches, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils se sont conquis l'un l'autre mais non et eux ils sont toujours en guerre ils sont toujours en guerre contre les deux mais je pense qu'ils sont plus ou moins attentistes parce que ils font pas grand chose quoi et toi à priori ça donne quoi ta guerre t'es toujours costaud t'es toujours très costaud et ton adversaire bague de gold l'adversaire est toujours dans le mag trois provinces, on va essayer de s'en souvenir pour l'instant il n'a pas l'air d'avoir de conquête plus que ça il ne nous aime pas lui on a un petit accord avec lui mais ça s'améliore doucement on va dire ok on va passer le tour et on va voir si des gens s'énervent un peu plus ou pas on a toujours potentiellement une guerre civile à nos portes avec Uttar je fais même un souvenir de son nom allez c'est bientôt voilà c'est parti Atura c'est lui Atura voilà et lui il veut du bois en échange d'un pack de non-agression comment te dire que non et toi pareil non mais il faut arrêter les mecs enfin qu'est-ce que vous croyez je ne suis pas il me pense menacer encore là mais on va aller les mater dans le sang alors on a notre décret royal qui est passé ce qui va nous booster encore un peu notre légitimité on a deux accords qui sont épirés alors cet accord là je pense qu'on ne va pas le refaire ça nous permettrait de déclencher une guerre là et après il y a Kishu également qui pourrait nous permettre d'avoir des opportunités dans le coin du coup on pourrait rejoindre la guerre contre ces deux là normalement maintenant enfin peut-être pas tout de suite mais voilà on n'a aucun accord d'échange avec ces deux là et aucun accord d'échange avec l'autre là-haut du coup il se renforce un peu lui et Goeddin est toujours bien mais s'il se prend une défaite il y a peut-être moyen de le choper est-ce que vous êtes prêts à entendre les dernières nouvelles ? il y a peut-être moyen de le choper ah il est rentré en guerre contre eux en plus si on propose de rentrer en guerre contre les deux ça n'est pas encore assez il se sent encore un petit peu en confiance c'est vrai Mathis peut être doul mais je le préfère je vais prendre une nouvelle l'air à l'ensemble du monde je vais débarquer je vais débarquer vas-y débarque et on va marcher jusque là et on va sécuriser une petite province de bronze l'objectif ça va être de faire du bronze, une garnison peut-être et puis des bâtiments de bonheur dans les avant-postes un truc du style alors ici on est 20 niveaux il n'y a pas d'avant-postes par contre on peut interagir avec les avant-postes de notre pote il n'en a aucun il s'est fait tellement raser la tronche ok bah du coup on marche on va progresser par là mais sans trop se presser pour le moment tant que lui il ne traverse pas après en passant sur les fleuves il contourne les droits d'accès donc il peut arriver très vite s'il en veut mais pour le moment on va rester dans le coin alors on va faire un temple ici j'aimerais un temple de Minurtar on a détruit le précédent ici un tour et on va pouvoir faire notre caserne donc la caserne il faut qu'on garde de quoi faire c'est 620 717 par tour ça ne va pas poser de soucis on peut se permettre d'investir par exemple là-dedans bah oui carrément par exemple là-dedans ça serait parfait en termes de technologie on peut aller chercher le bonheur des temples des revenus de pierre bonus dans la crise et la prospérité pourquoi pas non ça c'est une flèche qui va par là donc ça ne marche pas le dur maximum des accords d'échange est pas mal il nous ferait 15 tours et on prend quoi ce truc là légitimité par alliance militaire ou défensive mais pas par vassaut est-ce qu'il y a un truc civilaire par vassaut vassaut vassal non légitimité il y a ça il y a ça et c'est tout ok très bien des bonus pour les unités montées oh le santé 10% qui est pas mal mais bon les unités montées voilà quoi c'est pas pas non plus le trip il faudrait peut-être qu'on se s'engage un peu côté militaire à un moment on a quoi XP de bataille pour toutes les unités ça c'est cool entretien pour les unités niveau 3 ok c'est très spécifique mais bon pourquoi pas et ça c'est pareil mais pour les unités niveau 4 encore des rangs de recrutement ici pourquoi pas là on a quoi emplacement de recrutement plus un ouh ça c'est bien ça ça c'est très très bien ça on va aller chercher ça je pense ici on a quoi rangs de recrutement des généraux de la munition pour les unités à distance des XP de bataille pour les unités à distance non ouais on va aller chercher ça là 15% d'XP pour toutes les unités et en plus un emplaçant de recrutement ça me paraît pas dégueu et moins 3 de résistance au siège ça peut permettre de faire taper de l'attrition plus vite et de recrutement pour les unités autochtones par contre ça m'intéresse pas et ça ça m'intéresse pas non plus ok 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 entretien moins 8% ici pourquoi pas or obtenu via conversion de temple or obtenu via conversion d'hôtel et demeure convertir des bâtiments religieux de divinités non vénérées vous rapporte de l'or au lieu de vous en coûter excellent excellent bon on va déjà faire ce petit chemin là ça sera bien on va se calmer sur le recrutement on va débloquer des trucs sympas on va débloquer les chars effondeurs c'est tentant ça on va passer en ordre de recrutement ici ah oui mais ça me donne pas plus de pardon ça me donne pas plus de d'emplacement ça me donne des bonus de coups ok et du coup l'ordre public tombe un peu parce qu'on a détruit le temple mais ça va revenir et ici on les recrute rang 2 du coup pourquoi pas rang 3 ah non c'était un autre truc il y en a rang 3 oh ici on a recruté d'autres troupes encore qu'est-ce qu'on a des guerriers lamites on a recruté des archers lamites ok pas mal ça va commencer à devenir bien défendu ici c'est parfait alors babylone il nous dit qu'on peut construire un truc ah oui effectivement on est arrivé rang 5 du coup rang 5 ça a reboosté un peu la civilisation mais pas assez plus 45 ouais on est le premier à avoir un truc rang 5 tiens c'est rigolo ça du coup on peut construire un bâtiment ultime ici peut-être est-ce qu'on a un an du coup on a déjà notre bâtiment ultime il y a le grand temple de Marduk on pourrait faire la garnison bon de toute façon il va falloir de la main d'oeuvre et des ressources pas de miracle ouais c'est pas la priorité de construire un bâtiment là honnêtement c'est vraiment pas la priorité est-ce qu'on a échange expiré action de cour oui l'action je rile ici alors que vous écoutez à moi trois trucs donc un qui va échouer un qui va échouer un qui a des chances de ne pas échouer et un qu'on ne connaît pas ces deux là ils sont actifs bien bien énervé toi on va débattre de la loi on va à la table de la Vistar encore et du coup on va monter de deux le rang civique qui a boosté le bonheur et l'influence pourquoi pas il y a beaucoup de rang on peut monter sacrément en rang et après je pense que j'essaierai d'économiser mes coups de rousse pour aller chercher les les techs plus vite là le petit 8 il peut faire plaise alors les échanges expirés du coup on a dit que c'était deux qu'on ne voulait pas refaire est-ce qu'on peut éventuellement gagner un échange avec de l'or déjà est-ce qu'il y a des gens qui s'en foutent de l'or non c'est des gens qui ont besoin de nourriture non du coup il nous faudrait quelqu'un alors lui il est blindé de tout au Nudimat au Nudimat c'est celui-là il est en train de se faire ah il s'est fait prendre ça tiens du coup plus tout qui a l'air d'être plutôt le challenger il a besoin ah il a plein de bronze la diplomatie c'est tellement difficile alors on pourrait te filer de la bouffe parce qu'on en a à foison et en échange tu nous donnerais du bronze ouais on a pas masse de bronze il y aurait bien de l'or mais du bronze c'est bien 100 de bronze mettons et allez 10 d'or on est à moins 35 il y aurait de la pierre alors la pierre ça m'emmerde je te filer de 500 de bouffe 500 de bouffe ça passe alors c'est partout hein donc attention 400 de bouffe alors il va plutôt kiffer le bois je pense 100 de bois ouais voilà parfait 80 de bois non pas 180 juste 80 70 peut-être 75 allez 76 et tu dis oui et on peut pousser un peu le tour voilà 100 de bronze et 10 balles pour 76 de bois je prends carrément tous les jours je prends c'est parti on en est où en terme de voire il y a toujours lui là qui qui se fait plaise alors la légitimité des divinités ça nous donne 60 c'est pas mal 60 franchement mais ouais il y a lui qui est un peu énervé les autres sont loin du 125 et lui s'il perd encore un peu vu qu'il a peut-être plus d'adversaires il doit perdre ses trucs de bataille là il a des ennemis encore il a gacham et une faction qu'on ne connait pas ok il peut encore monter nous malheureusement on n'a pas vraiment d'adversaires ça serait vraiment tentant j'aimerais bien qu'il se prenne une petite défaite là bon lui s'il se prend une défaite il disparaît donc c'est différent mais là il se prend une petite défaite ici et on pourrait aller aller chercher parce qu'on verra lui là-bas là ça m'emmerde il était stricte là-bas surtout qu'on est obligé d'envoyer une armée forte parce que la ligne de ravitaillement est très très longue on va peut-être embarquer puis aller faire des raziers là-bas on verra on verra donc les échanges expirés c'est bon et on a une construction ici mais on a dit qu'on n'en faisait rien pour le moment ok on va passer le tour on est un peu plus calme cet épisode peut-être ? non 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 certainement pas la Syrie qu'est-ce qu'elle fait la Syrie ? ok il devait bouger des troupes et ça m'a fait ça parce que je l'avais sectionné avant ça c'est les deux factions qui jouent vachement avant les autres dans le coin tout le monde a sa responsabilité tout le monde a sa responsabilité il a fait une armée il en a profité pour aller tomber là-dessus mais c'est pas clair s'il a gagné et qu'il l'a juste rasé sans la prendre ou s'il a perdu et que genre il a perdu à tellement peau de balle qu'il n'y a plus de garnison quoi ça me parait quand même bizarre ouh on a plein d'actions de courant là parce que les trucs ont échoué excellent alors du coup qui a gagné là ? ah bah voilà c'est notre ami qui a gagné excellent tu as toujours été le meilleur leader excellent 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 tout de même ils en sont où nos filles ? toi t'es un garçon toi t'es une fille t'as 4 ans ouais 4 ans c'est un peu jeune quand même très bien ah oui on a plein de trucs fléau de hur excellent et du coup on peut choisir notre épi test pour l'infortuné c'est un peu moche quand même alors à un moment il y avait un bug où quand on choisissait l'épi test ça faisait planter le jeu et c'était parce que ma dynastie était buggée donc je pense que c'était réglé mais je retrouve plus où il faut le faire alors ici alors ici échec échec donc là deux échecs il n'y en a pas qu'on réussit visiblement il y a lui qui est à 30% lui qui est à 0% donc lui a échoué le complot non dévoilé il n'a pas échoué encore d'accord et lui il se fait cibler aussi par des trucs un qui a échoué et un discrédit un discrédit qui a échoué aussi ah oui j'en ai pas la petite croix rouge qui a échoué aussi ah d'accord c'est les deux contre lui qui ont échoué euh bah vu qu'on a plein de points on va débattre de la loi avec toi et toi on peut essayer de faire une petite rumeur et on va découvrir que tu essaies de nous faire du frantage au niveau 5 tu es à 41% dans 3 tours on va essayer de voir d'ici 3 tours ça vaut le coup de faire un une interruption enfin une invective royale et on peut débattre de la loi et on peut débattre de la loi je vais pouvoir monter un peu en estive voilà et là on se fait un max de cul du russe enfin un max on en a fait 2 enfin 4 2 fois 2 c'est quand même pas mal donc ici j'aimerais vous embarquer à la rigueur vas-y embarque et après on va progresser jusqu'à là-bas d'ailleurs on pourrait même prendre cette petite Provence au passage ou la thune ça fait toujours ça de pris ça nous fera un petit avant-pause dans la région même s'il y a des chances qu'ils tiennent pas des masses vas-y débarque et on va regarder du coup toi tu passes en marche normale et j'aimerais que tu colonises ça il y a juste de la bouffe ça coûte carrément on répare pour pas grand chose alors ça veut dire que du coup on va peut-être pouvoir alors non du coup l'armée du coup toi tu peux peut-être le faire ou c'est trop loin c'est trop loin c'est trop loin la marche forcée tu peux pas c'est pas grave donc ici on va passer quelques tours à réparer ça on peut déjà lancer les avant-postes alors ça ça va être un côté qui potentiellement est plutôt amical donc on va faire le temple nourriture 12% ou alors rendre recrutement les deux sont pas ouf en l'occurrence pour notre intérêt on va dire actuel par contre on va faire le comptoir commercial et on verra le dernier ici c'est juste à côté de là donc pourquoi pas le poste de passage ou un avant-poste peut-être on va mettre moi faire ça voilà on claque un petit peu de ressources alors attendez voilà voilà ici il fallait que je construise ça normalement maintenant je peux et il faut 620 pierres ok donc ça veut dire que désolé toi tu vas attendre un chouille c'est là tac on annule on annule on annule et on fait arriver ici on lance la caserne je peux pas pourquoi parce qu'il faut 3 de main d'oeuvre les vilains 3 de main d'oeuvre on les aura au prochain tour donc bah du coup tant pis on va faire ça là alors ici ici le temple c'est pas ici 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 l'avant-poste militaire ici l'avant-poste commercial voilà 10% qui seront toujours un petit bonus intéressant donc là normalement on peut faire le bronze parfait un truc d'essai à bronze parfait et ça ça donne un peu de bonheur c'est pas ouf par contre le sein de bonheur mais on a le on aura le le temple qu'il y aura le coup de recrutement est pas mal mine de rien grand recrutement encore en plus et coup de recrutement en bronze ouais si on prend cette province à un moment ça sera intéressant d'avoir du recrutement ici aussi alors je me tâte enfin cet épisode sortira j'aurais peut-être déjà choisi mais je me tâte à activer il y a un petit mode assez sympa qui a été partagé là qui permet de modifier un peu le fonctionnement d'entretien du niveau d'administration parce qu'en fait l'entretien d'administration est hyper 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 cher le coût de recrutement entretien nourriture à 120% et compagnie c'est hyper cher et le coût d'entretien des unités de base est assez élevé au final même pour duals des pays de base c'est 52 donc on passe à 120% 140% ça devient un peu outrageux et du coup il y a un mec qui a fait un mode pour inverser un peu ça en fait où ça coûte plus cher de recruter mais l'entretien est moins important ce qui fait qu'on se retrouve avec plus d'armée plus facile à monter plus facile à retenir mais par contre du coup quand on perd des troupes l'IA a plus de mal à refaire des armées et compagnie parce que du coup ça coûte plus cher et nous c'est pareil on peut entretenir potentiellement plus d'armée mais chaque perte est plus importante donc je trouve que techniquement c'est assez intéressant je me tâte à l'activer je me tâte bien à l'activer je vais voir alors ici on a un échange avec il est dur en kick c'est peut-être dur mais j'ai préféré du coup tu pourrais nous donner plutôt de l'or peut-être à la place là alors file-nous 10 d'or c'est vraiment cher l'or même si c'est pas si je te donne 22 trucs t'es prêt à monter jusqu'à combien en bronze 5 32 33 34 32 allez 32 c'est parti c'est parti et du coup il commence enfin à s'occuper ses adversaires c'est parfait je vais chercher ça nous on aura cette province là et à terme on pourra peut-être le confédérer euh terre natale récupérer légitimement le poste de pouvoir de la province ah oui bah oui bah c'est du coup euh le poste de cour là je vous remercie tous à ma courte tant qu'ils montent le décorum un beau même pour quelque fois perdune 1 saint 6 c'est celle-là non c'est parce que j'ai posés oui c'est ça ok s'il arrive à récupérer toute la province ça me donne des points logique on a recruté défroindeur du char on a terminé des temples ah et on a un niveau pour notre fils excellent C'est important ! pour toutes les unités dans la région c'est pas mal c'est vraiment pas mal ce bâtiment pour un coup de nourriture qui certes joue mais qui est pas non plus ouf alors je pense qu'on va le faire ici on avait un hôtel il nous faudra un poste de passage pour s'enfoncer par là peut-être ou peut-être par là on va faire le poste de passage ici donc ici on va faire ce truc là plus tôt on le fait plus tôt il a des... il commence à avoir ces 30% de de recrutement d'ailleurs ça me fait penser est-ce que ça me coûte de la bouffe ces trucs là ? ouais il me coûte de l'entretien j'imagine dans le sens où on peut le désactiver en fait du coup ça n'a pas de sens de le désactiver si ça ne nous coûte rien donc je pense que ça nous coûte quand même euh... et du poids d'administration et de la... et de la bouffe est-ce qu'on peut les récupérer ces unités ? je pense qu'elles nous coûtent de la bouffe même avant qu'on les récupère ici est-ce qu'on peut pas faire un petit truc ? on a plus de... on a plus de sous on a plus rien donc donc général en garnison non déplacé ouais ceci ne s'est pas déplacé est-ce qu'on y recrute un peu plus de trous ? peut-être quelques frondeurs supplémentaires ça serait bien et ça ça coûte du bois ça coûte pas de bronze après ils sont pas ouf les chars mais rien que le fait qu'ils sont contre maître ça pourrait servir vous les utilisez pourquoi pas il est où notre chef ? il est là il avait fait son déplacement un miracle pour éviter le futur construction disponible ici non et ici ah oui ici on peut améliorer ça et bah pour le coup on va le faire parce que même de rien on construit deux refuges du guerrier et en recrute on va tomber en négatif en nourriture donc c'est le moment de booster un peu notre production et de boire un coup ça sera bon alors lui il va chercher la capitale ici j'ai couillu ouf oh sérieux ? c'est vrai qu'il a une armée vraiment d'élite pour le coup enfin d'élite à ce niveau du jeu quoi intéressant lui a reculé du coup alors qu'il devait y avoir les renforts en plus non il aurait dû reculer aussi lui je crois s'il y avait les renforts il était peut-être dans l'eau ah oui il était dans l'eau donc il n'y avait pas les renforts c'est pour ça c'est couillu quand même alors là est-ce qu'il va réussir à en terminer avec lui ? à mon avis lui il est mal barré et j'ai un peu peur qu'il me décide de m'attaquer derrière enfin peur pas techniquement peur mais c'est une possibilité qui n'est pas écartée on va dire si c'est le cas il faudra aller péter des culs lui il se balade là ouais l'élite c'est tout ce qu'il a comme armé alors ça y est on va voir bouger lui est-ce qu'il tente une contre-attaque ? il se place là si lui il rentre dans l'eau je pense que pour le coup il a un renfort ouais voilà ça y est c'était couillu de la part d'Assure la bataille a l'air d'avoir été tendaxe et s'il se met en marche forcée là on pourra peut-être l'attaquer ça vaudra peut-être le coup de sortir direct sans prendre la cité là il se rapproche beaucoup on va nous voir arriver d'un coup là ça va lui faire bizarre coucou il veut venir avec ses deux armées ouh c'est bon ça c'est très très bon ça ah il a débarqué là en marche forcée là il lui reste un mec tout seul ok très bien ah j'ai toujours redouté la nature des eaux bleues profondes capricieuse intrépide impitoyable inarrêtable je redoute le jour où la marée pourrait les ramener les individus de la mer ok on va commencer à voir les invasions et on a réussi notre ambition excellent coup de construction coup de construction moins 15 dans toutes les régions ça ça va tellement aider on a terminé ce petit décret et du coup est-ce qu'avec les coups de roues qu'on a on peut faire le suivant direct on peut faire le suivant direct emplacement de recrutement plus 1 allez hop on prend et du coup est-ce qu'on va chercher ces trucs là je ne suis pas convaincu ça ça me plaît vraiment pas ressources de pieds de rasé non plus est-ce qu'on voulait aller chercher ce truc là qui est quand même pas dégueu ah c'est marrant ça les armées avec 10 unités qu'on a un truc pour donner des bonus aux armées avec 10 unités ok ça c'est quoi revenu d'or bref on pourrait passer par là du coup donc plutôt par ici 10% d'or ok temps de construction moins 2 pour la plupart des avant poste influence pour les provinces avec ouais emplacement de dévouement ah ça c'est bien ça on pourrait prendre ça du coup on prend ce chemin là ensuite on chope ça revenu d'or par bâtiment niveau 5 plutôt pas mal on va chercher ça après qui est pas forcément ouf mais du coup on peut aller débloquer ce truc là et en plus par la même occasion récupérer là et aller éventuellement chercher ça qui est quand même pas mal ok ça me va par là dessus on part là dessus alors qu'est-ce qu'il s'est passé on a réussi notre ambition on a 2 décrets qui sont passés du coup parfait on a débloqué la conquête étrangère de Cadmu et la terre natale d'Alzi ok une intrusion oui ça c'est notre copain on l'a vu pas de soucis on a construit des trucs et on a terminé notre avant poste bah oui forcément du coup donc toi est-ce qu'on pourrait pas négocier un petit accord de passage voilà de chez moi mais t'as pas envie d'avoir un accord pas de soucis ici on fait le bronze direct alors on peut faire un bâtiment ah oui non c'est juste un truc comme ça et après on a plus de main d'oeuvre donc on part sur le bronze déjà 105 on pourra pousser jusqu'à 155 plus les bonus c'est pas mal on est en déje de nourriture alors là je crois qu'il me semblait qu'ici on pouvait faire des de la bouffe il faut qu'on améliore bah on va améliore ça me va plutôt bien améliorer booster un peu ça passer au nouvelle 3 ça va nous donner des petits des petits points ici même si c'est pas grand chose alors ici ça se passe comment cette guerre toi là ouais t'as encore de la force hein donc il a dû réussir à faire cette bataille après il s'est replié pour une raison qui m'échappe il a pillé plutôt que conquérir après il se sentait peut-être pas de la tenir nous devons être ensemble ici 10 de garnison ça va être compliqué c'est pour ça que c'est pas du pécor donc là par contre bonus de déplacement bonus de reconstitution ok c'est pas ouf par contre on peut est-ce qu'on peut envisager de débarquer quelque part si j'y vais là je peux débarquer sur ce point de terre et après je peux les attaquer en plus ils sont passés à 11 oeuf c'est de la belle armée quand même ça me semble-t-il c'est de la bonne je m'active ça j'attends d'avoir un petit bonus et après je peux pas les appréter ah putain je suis en marche forcée c'est de la con en plus il a quand même bien souffert de l'assaut de l'autre là voilà 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 au moins le mal on a déjà belle victoire on va prendre la reconstitution on va prendre la reconstitution nos canaux ont besoin de plus de travailleurs laisse-la être on traverse fair wind aujourd'hui fais la terre on a vraiment pas ce qu'il faut pour traverser on a vraiment pas ce qu'il faut pour traverser pas de problème ici du coup on continue d'aller vers là hop et donc toi t'as un peu mangé je t'attends tu es un waste de mon temps tout le monde a leur responsabilité ici est-ce qu'on gagne de l'XP avec cette troupe ? un petit peu ouais un petit peu partout même si c'est pas ouf et là est-ce qu'on peut enfin lancer ce truc là ? non parce qu'on a pas de pierre qu'est-ce que j'ai fait qui me prend de la pierre ? oui j'ai lancé l'amélioration de toi on va t'annuler il faut que j'arrive à faire ce truc là il faut que tu bâtiment voilà c'est parti c'est parti c'est parti ça nous claque tout mais on est pas ça va nous aider ça va bien nous aider ah on a gagné une armure lourde ordinaire ok pendant cette bataille je crois que tout le monde en a déjà une ah non on a une armure moyenne cela dit armure lourde pour le fiston baisse en vitesse on baisse en défense en mêlée on gagne un bonus de charge et on gagne 38 d'armure ah oui quand même en armure avec un bouclier bon par contre on devient on devient lourd et on sait que en lourd c'est pas simple je pense qu'on va garder l'armure moyenne pour le moment on verra quand il aura fait ses preuves j'arrive ici alors que vous écoutez moi euh un complot un complot un complot un complot contre nous un nouveau complot contre nous contre notre fils on pourrait faire une petite interruption ou sur lui ou sur lui une invective royale on va faire une roquette avec 60 d'estime on pourrait faire une éruption et alors l'avantage du poste chargeur et l'amie de royaux pour lui lui c'est des grands chars mitaniens et lui c'est des maîtres cavaliers ok ça c'est si on on prend les guerriers d'élite donc lui si on fait une interruption on coupe son chantage là une invective royale et il en relance un aléatoire face à nous on va aller au temple de Ishtar encore babylonien il nous donne deux points et du coup il a lancé il y a un chantage et là j'ai un discrédit lancé contre nous et là du coup c'est vraiment du 0% du coup toi on peut faire une petite rumeur on peut faire une petite rumeur on va aller au temple de Ishtar encore babylonien on va débattre de la loi voilà parfait et là les actions de cours ça on sent qu'il y a des trucs ça c'est pas c'est pas c'est pas la glande quoi toi tu pourrais rejoindre ton papa avec ta petite armée comme ça tu tiendras cette ville pendant qu'il avancera ouf le déplacement quoi j'aurais peut-être même pu interagir avec des trucs avant de partir oh non parce que du coup j'ai embarqué là directement c'était plus rentable et ici c'est pas encore construit ici j'aimerais faire un point de passage mais de façon on a pas ce qu'il faut en ressources hein toi t'as toute ta province ouais non ça c'est le dernier truc ok c'est comme là-bas c'est le dernier truc de ta province on va le prendre ça va nous faire un petit un petit peu d'or il nous faut de l'or pour maintenir nos nos intrigues de courant et là on est en négatif en nourriture mais c'est pas trop gênant ça me dérange pas outre mesure on va dire je me demande même si je vais pas réinvestir dans un cas ici au final j'ai rien de mieux à faire on va faire ça mais au maximum c'est 20% de nourriture c'est 25% de nourriture avec du bonheur négatif là c'est 235 de nourriture 25% de 438 c'est pas on est pas rentable hein pareil pour les différents bonus légitimité là limite ça c'est intéressant pour la légitimité on va aller chercher ça pour la légitimité je pense là pour le coup c'est vraiment rentable l'influence on s'en fout la production de ressources c'est pas ouf mais la légitimité la légitimité elle vaut vraiment le coup on va aller chercher ce bâtiment ici on a pas ce qu'il faut pour ça bien évidemment il y a quelqu'un qui s'est pas déplacé oui bah il reste quelques tours là je pense le temps que ça se construise et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao ciao